Aujourd'hui, c'est vrai, Jean-Christophe vient de le dire, ce n'est pas la première fois, heureusement d'ailleurs, que nous nous rencontrons en cinq années, mais ce n'est pas non plus la dernière fois, parce que justement, le chemin que viennent de tracer nos amis est un chemin à la fois d'exigence et d'enthousiasme, et j'espère que nous serons douxoureux à y aller ensemble, parce que la politique c'est aussi ça, un projet, un projet commun, un projet collectif, un projet porté par les hommes et les femmes qui ont l'enthousiasme d'accompagner, de l'accompagner. Aujourd'hui, je suis vraiment fière d'être ici, parce que vous êtes nombreux aussi, vous êtes nombreux d'être, enfin, à un temps présent, dans une période, comme on s'en a dit, qui n'est pas forcément la plus propice pour insister et participer à des réunions politiques. Je voudrais très chaleureusement vous dire merci pour ça, d'avoir pris de votre temps, de votre soirée, vous êtes privés de vos occupations habituelles pour pouvoir venir nous écouter. J'espérons que nous serons à la hauteur de votre attente. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier ceux qui nous accueillent, ceux qui ont organisé cette réunion publique, et en premier lieu, j'achète ça vraiment de votre place de tout cœur, pour avoir organisé avec autant de brio et d'enthousiasme cette réunion publique. Je suis très fière d'être aujourd'hui à tes côtés, non seulement parce que tu es président de la Fédération du Parti radical des départements, mais aussi parce que tu es un brillant conseil général, et les collègues élus viennent de souligner avec enthousiasme la fierté qu'il a l'heure de te côtoyer dans leur quotidien. Je voudrais aussi saluer l'élu local, l'élu d'Omné, l'élu d'Omné qui travaille depuis tant d'années au service de sa population et de la ville, l'élu aussi qui se prépare pour la suite. Là encore, c'est un chemin d'exigence, mais aussi d'enthousiasme. Et si on est là alors qu'il n'y a pas d'élection, il y en aura demain. Et je pense qu'il est important que dans ces moments-là, nous puissions, avec le recul, la sérénité nécessaire, préparer tranquillement ces échéances. Donc, merci à toi, Jacques, d'avoir bien voulu organiser cette invitation, organiser cette réunion. C'est pour moi un vrai plaisir de côtoyer au Parti radical un homme à la fois de vérité et d'exploration d'opposition comme droit. Je voudrais aussi remercier les élus, à la fois élus du conseil général, élus municipaux, élus qui travaillent avec nous tous pour et au service du département de la Seine-Saint-Denis, qu'ils me pardonnent si je ne les cite pas tous, parce que je risque d'en oublier un, et dans ce cas-là, personne ne m'en voudrait, mais le cœur y est. Je voudrais saluer Jean-Christophe et Vincent, qui sont deux parlementaires centristes du département. Saluer en eux de véritables combattants et survivants. Après ce qui s'est passé aux dernières séquences électorales, il n'est pas anodin de voir que ce sont ces profils-là, à la tête en plus en tant que maire de villes importantes, qui ont survécu à ces dernières séquences électorales. Je voudrais vraiment saluer en eux des véritables combattants et prendre un exemple pour ceux qui les ont su faire. Et j'espère que dans les autres villes du département, cette expérience d'exemple pourra être rééquitée de la même manière. Je voudrais tout particulièrement saluer Jean-Christophe, parce qu'on se côtoie effectivement à l'UDI, et puis demain avec Vincent, puisque désormais il est condamnateur de l'UDI dans le département. Je le remercie d'autant plus d'être là, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on se côtoie dans cette aventure un peu particulière qui est la création d'un parti politique. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Nous venons pas forcément des mêmes familles politiques, mais nous avons su trouver des convergences, des intérêts communs, un enthousiasme commun, qui aujourd'hui fait que c'est l'un avec qui je m'entends le plus et avec qui il y a le plus de plaisir à être, à travailler, à discuter. Et l'idée qui se fait de la politique, de l'engagement au-delà même de la politique, est pour moi exemplaire. Je voudrais vraiment saluer en lui, dans les compétences de sa génération, et lui dire à quel point je suis touchée par le fait qu'il soit là, par le fait aussi qu'à chaque instant, à chaque fois que je lui demandais, il m'a témoigné de son amitié, notamment quand les séquences électorales a toujours été présentes. Et je voudrais vraiment le remercier pour ça, et dire à quel point, au-delà de l'engagement politique, je suis touchée humainement par l'engagement humain qu'il a, en étant fidèle, vis-à-vis de ses compagnons. Donc, merci pour tout ça, Jean-Claude. Et puis, je veux remercier Stéphane Gérard, évidemment, qui est mon compagnon de route, puisque nous avions, en fait, avant que l'UDI se constitue, nous avions fait notre patron de Pèlerin en tant que radicaux, et donc le balançoit en tant que partie en notre France pour aller à la rencontre des adhérents du Parti radical. Et puis, quand l'UDI, entre-temps, s'est constituée, effectivement, on a agrégé les autres corporations politiques qui composent l'UDI. Et c'est ainsi que, ici à René, nous avons tenu, effectivement, à associer également les autres formations politiques, dont le Nouveau Centre, la FED, ou encore la gauche moderne, l'Alliance Centrale, c'est-à-dire toutes ces formations diverses et variées qui constituent l'UDI. Donc, merci à toi, Stéphane, d'être mon fidèle compagnon de route dans ces aventures franciliennes qui, pour moi, sont en moment à la fois d'enthousiasme et d'exaltation. Et puis, je voudrais aussi indiquer un point qui est important. Il n'y a pas d'élection, c'est vrai, mais nous sommes quand même dans un moment absolument crucial et décisif. D'abord parce que la violence électorale n'a pas été facile pour notre camp politique, parce que nous avons perdu les présidentielles, nous avons perdu les initiatives, et nous n'avons pas considéré forcément que c'était juste de perdre ces élections, même si, lucidement, nous avons fait l'analyse des raisons de ces décès électorales. La question n'est pas de reprocher toujours ce qu'ils ont voté. Le peuple a toujours raison qu'il soit son vote, c'est à nous de nous remettre en question. Et nous nous sommes remis en question. Et le résultat de cette remise en question, c'est la création de l'UDI. Pour ce qui nous concerne, je souhaite que les autres formations politiques de l'Alliance fassent le même effort de remise en question pour que demain nous puissions incarner l'alternance, c'est-à-dire une alternative à la gauche. Et cela me semble d'autant plus indispensable qu'à peine six mois après leur arrivée au pouvoir, les socialistes ont profondément déçu les Français. Je n'aurais franchement, pour faire la confidence, pas cru qu'en six mois ils auraient déçu autant. Cela dit cela en disant sur à la fois la cruauté de la dégagation du pouvoir et en même temps sur l'inefficacité des engagements pris par France Orlotte dans cette campagne électorale. Au fond, s'ils chutent dans la confiance que les Français leur avaient accordé initialement, c'est parce que leur victoire était bâtie sous du sable. Et donc, ça veut dire quoi ? Que nous aurons bientôt en date, en 2014, des échanges sectorales, les municipales, les européennes, les sénatoriales, et puis derrière, les cantonales et les régionales. Donc, ça va aller très vite. Six mois sont passés vite, les six mois qui viennent passeront rapidement. Et donc, de fait, il nous faut être prêts. Et nous sommes là aussi pour porter, au fond, ce message d'espérance pour certains territoires de reconquête. Je pense au département, mais je pense aussi à la ville de la Seine-Saint-Denis. Et donc, dire aux militants, aux adhérents, aux élus, à ceux qui oeuvrent chaque jour sur le terrain, qu'il y a moyen d'organiser cette reconquête et qu'au fond, nous sommes là aussi pour aider à cette reconquête. Et nous avons de quoi y arriver de par le positionnement que l'UTU incarne. Et c'est la première originalité politique. Parce qu'on entend, j'imagine, vous entendez beaucoup, pour ceux qui ne sont pas militants, parler de l'UDI sans vraiment forcément encore savoir ce que c'est. Puisqu'un parti politique qui se met en place a besoin de temps pour être connu des électeurs. Et de fait, nous aurons besoin d'années pour se faire connaître vis-à-vis des Français. Les élections seront l'occasion de le faire. Mais les périodes qui précèdent les élections sont aussi l'occasion de le faire. Et je voudrais dire quelques mots de l'UDI, en tout cas, la manière dont je l'ai perçue dans son esprit et dans sa philosophie. D'abord, la première originalité d'UDI, c'est son positionnement politique. Nous sommes clairement, effectivement, dans l'opposition à la gauche. Je le dis très clairement parce que ça n'a pas toujours été le cas de toutes les formations sans fait. Donc il faut le dire clairement, nous sommes en l'opposition à la gauche. Nous voulons de moins incarner une alternative face à la gauche. Ça ne veut pas dire qu'on est dogmatique. Ça, c'est la deuxième propriété d'UDI. Ça veut dire que quand on estime que pour l'internet national, telle mesure proposée par le gouvernement est utile, nous soutiendrons au groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Jean-François et Vincent pouvaient en témoigner. On voit le groupe UDI prendre des positions très pragmatiques et absolument pas idéologiques. On l'a vu sur les emplois d'avenir, par exemple. Les emplois d'avenir, qui est une mesure qui n'est certes pas parfaite, mais face à l'ampleur du chômage des jeunes, plus de 25% et notamment 40% sur un territoire, notamment dans les quartiers les plus difficiles. Eh bien, les emplois d'avenir, c'est peut-être pas parfait, mais ce sera au moins ça, un emploi et une formation pendant une année. Donc, de fait, le groupe parlementaire l'a voté. C'est en ce sens que l'UDI se veut une formation pragmatique qui est dans l'opposition, qui s'opposera avec exigence sur ce qu'il le faudra, mais qui n'hésitera pas lorsqu'un intérêt national, l'intérêt plus simplement des Français est en jeu, eh bien, à se positionner très clairement. La deuxième chose, c'est que nous sommes aussi clairs face au Front National. Clairs face à la gauche, mais clairs aussi face au Front National. Ça, c'est aussi une caractéristique importante de l'UDI. Beaucoup de... on l'a vu, on parle tout à l'heure du Conseil Général, de Saint-Saint-Denis, avec ses cinq représentants, cinq conseils généraux UDI, dont certains ont rejoint l'UDI alors qu'ils venaient d'autres formations de la droite. On a pu voir ces dernières années, ces derniers mois, une espèce de droitisation de l'UNB qui a conduit certains à rejoindre notre formation politique. De fait, il est important pour nous de dire, de répéter à chaque fois que face au Front National, et de suivre, on parle de ça, que face au Front National, nous ne devons faire aucune concession. Et je l'ai dit ici, à Front National, il est à 15%, 20%, donc il peut jouer un rôle d'arbitre. Mais ce n'est pas parce qu'on suit le Front National qu'on fait, mais c'est le Front National. Au contraire, c'est quand on le combat, quand on déstructure son argumentaire qui n'est pas si solide que ça. C'est lorsqu'on joue sur le rationnel, le combat sur l'émotionnel, qu'on arrive à montrer que le Front National n'est pas une solution pour la France, mais un problème pour la France. Et nous avons à l'UDI cette conviction-là. Et puis nous, au-delà du positionnement qui est celui que je viens de décrire, et d'un méthode qui se veut à la fois pragmatique, fondée sur la vérité et refusant toute caricature, il y a aussi des valeurs qui portent l'UDI. C'est sans doute ça le plus important. Les valeurs sont de crise depuis 30 ans, avec des entreprises françaises qui n'arrivent pas à tenir le cap face à la mondialisation. Et puis de l'autre côté, un chômage pandémique, structurel. Et de l'autre côté, nous voulons aussi la justice sociale. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous voulons à la fois l'efficacité économique en faveur des entreprises de la classe d'emploi, notamment les pays et les pays, et de l'autre côté, la justice sociale. Et de fait, le positionnement de l'UDI, c'est de défendre ces deux gens-là. Ce ne sera pas toujours simple, surtout quand on refuse la caricature. Mais nous voulons le faire en nous appuyant sur les territoires. Ça, ça fait partie également des valeurs de l'UDI. C'est le parti des territoires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons au sein de notre formation politique le souhait d'organiser des conventions territoriales un petit peu partout en France pour que tout ne se décide pas depuis Paris, mais pour qu'au plus près du terrain, les Français puissent aller à la rencontre des responsables de l'UDI et donner leur avis sur la compétitivité, sur l'emploi, sur l'école, sur la formation professionnelle, sur l'Europe, sur l'international, etc., etc. Et puis enfin, nous sommes une formation politique qui se veut ouverte et optimiste. J'en prie ce que vous disiez, nous n'avons pas peur de personne, et surtout pas de nous-mêmes. Et deuxièmement, nous n'avons pas peur du monde. Le monde semble échapper, semble nous échapper. Ce qui donne le sentiment aux Français, eux qui, à une époque, tenaient des bastions internationaux, économiquement parlant, culturellement parlant, qui a quelque part une mondialisation que leur échappe. Nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité. Nous pensons qu'il y a des solutions qui ne dépendent ni des Chinois, ni des Indiens, ni des Américains, mais qui ne dépendent que de nous. Si notre école a des problèmes, ce n'est pas que les Chinois, la réponse est chez nous. Si nos systèmes de formation marchent en la tête, ce n'est pas de la faute des Indiens, la solution est chez nous. Si l'Europe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, ce n'est pas de la faute des Américains, la réponse est chez nous, en Europe. Donc, de fait, nous voulons sortir de cette politique ou de cette logique de la peur qui voudrait, au fond, que vis-à-vis de la mondialisation, eh bien, on soit fataliste. Au contraire, il y a dans l'UDI une volonté d'être optimiste, de n'avoir peur de personne ni de rien, et puis surtout d'être ouverte sur le monde. Et puis, enfin, je voudrais insister, et puis m'arrêter là parce que ce serait, je pense, intéressant que nous puissions échanger entre nous. Je voudrais, par rapport à la politique du gouvernement, dire que là, non plus, il n'est pas de fatalité. Je suis étonnée, et peut-être ne devrais-je pas, étonnée par la rapidité de la déception de la gauche vis-à-vis des Français. Je pense que si aujourd'hui, les Français ne croient plus à la politique menée par l'actuel gouvernement, c'est bien parce que les engagements pris par François Hollande étaient irréalistes. C'est bien parce que le Parti socialiste est prisonnier de ses alliances, notamment du Front de Gauche, qui est devenu le procureur le plus aîné du gouvernement actuel, mais également des Verts dont nous assistons tous les jours à la déliquescence de la majorité du fait du dogmatisme de leur position sur le traité budgétaire européen sur l'écologie. Par exemple, c'est une manière aussi, quelque part, de dire qu'à Olmé, vous avez été précurseur en matière de déliquescence de majorité, puisqu'il se passe exactement la même chose. On va finir, je pense, au niveau national, par avoir été en basculer également dans l'opposition. Et puis je dirais que, surtout, que face aux enjeux à venir, il ne faut pas être fataliste au niveau du gouvernement. Parce que 2014, c'est demain. 2014 nous permettra justement de poser la première pierre de cette alternance que nous attendons tous de nos voeux. Et de fait, la mobilisation commence maintenant. Donc nous comptons vraiment sur vous pour dire à vos amis, à vos familles de rejoindre l'UDI, de contacter Vincent, qui est le coordonnateur dans le département, pour justement rejoindre cette nouvelle formation politique qui, je considère, est une véritable formation politique d'espérance. Si vous ne croyez plus à la politique, on peut y croire à nouveau avec une nouvelle formation politique qui a à sa tête une personnalité comme Jean-Luc Corleau, qui a su faire, lorsqu'il était aux affaires, notamment à sa mairie de Valenciennes, qui a su faire une reconquête industrielle de son territoire, comme ce département d'Aboucement. Et un département que moi je n'ai pas envie de caricaturer. Au contraire, c'est un département qui est beaucoup plus contrasté qu'il avait à l'air. C'est un département, Jacques Lannis, qui connaît une jeunesse très dynamique, des implantations d'entreprises industrielles importantes, et précisément parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé à PSA, il y a une exigence d'être attentif sur des départements comme ça. Donc je souhaite réellement que l'UDI puisse jouer un rôle dans ce travail à la fois de reconquête et de composition. Et je compte sur vous pour nous aider dans ce travail exigeant et enthousiasmant. Merci.